... Merci aux organisateurs et merci aux gens présents. Alors, j'avais rencontré Louis Michel à plusieurs réunions scientifiques avant de le rencontrer comme collègue à l'IHES en 1964. C'est de notre période commune à l'IHES et plus particulièrement du début de cette période que je voudrais passer. C'était il y a plus de 50 ans et les choses ont changé. Une chose qui me vient à l'esprit, c'est la difficulté qu'il y avait à l'époque d'obtenir un téléphone. Il se trouve que j'avais le logement de Grotendick et Grotendick avait obtenu le téléphone apparemment en demandant le téléphone sur du papier en tête où il était écrit « Docteur Grotendick reçois sur rendez-vous ». Ce qui est tout à fait... Bon, alors, la situation de la science était bien différente de ce qu'elle était. Il y avait un beaucoup plus petit nombre de chercheurs. En fait, la recherche scientifique comme métier date de peu avant que je ne sois lancé dans la recherche. Les gens, normalement, faisaient de la recherche quand ils enseignaient, mais ce n'était pas un métier à part entière. C'est devenu maintenant un métier comme un autre, encore que les professionnels de la communication diront que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas un métier comme les autres. Bon. La situation de la physique en France n'était pas très bonne à la fin de la guerre. Elle était même assez catastrophique. Et ce n'est pas par hasard que Louis Michel a obtenu son doctorat en Angleterre, à Manchester, en 1953. Les collègues français, à la fin de la guerre, parlaient souvent mal l'anglais. Il y a une raison pour ça, c'est que les bons cours... La grammaire allemande est plus difficile que la grammaire anglaise. Donc, les gens ambitieux prenaient des cours d'allemand, pas des cours d'anglais. Donc, ils parlaient mal anglais. Bon. Ça, c'est une chose qui a changé, évidemment. Beaucoup de choses ont changé. Mais Louis Michel est un des physiciens français qui ont étudié à l'étranger et qui défendait les idées modernes en mécanique quantique en obtenant finalement le résultat que la physique française est devenue extrêmement bonne. Mais ça n'était pas le cas à la fin de la guerre. Alors, le parc de l'IHES s'est rétréci parce qu'on a reconstruit des routes tout autour. Il y a une tour sur le parc qui a été déplacée. Elle n'était pas au même endroit dans le temps. Et le nombre de membres permanents et le nombre de scientifiques présents étaient beaucoup moins nombreux. Les membres permanents, il y en avait deux ou trois en physique, deux ou trois en mathématiques. et ils invitaient des gens. Mais ces invités étaient souvent des scientifiques de haut niveau en année sabbatique qui venaient avec leur famille et restaient pour toute l'année sabbatique, au lieu que maintenant, ça a tendance à être de plus petites périodes. suivant les statuts de l'époque, les membres permanents étaient au centre des activités de l'IHES. Ils prenaient les décisions scientifiques avec le directeur et c'était surtout des invitations qui étaient peu nombreuses pour des raisons financières. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait pas mal d'argent pour la recherche. Il y avait peu de chercheurs. Donc, on était dans une bonne situation pour les chercheurs, ce qui n'est plus le cas, évidemment, maintenant. Les statuts ont été modifiés et le rôle des membres permanents est maintenant plus modeste qu'il ne fut dans le temps. L'IHES a été créé en 1958 sur le modèle de l'Institute for Advanced Study à Princeton. Quand je suis arrivé, en fait, j'ai lancé l'idée d'un séminaire de physique hebdomadaire comme ça se faisait à Princeton et Louis Michel a insisté pour que ce séminaire hebdomadaire soit un séminaire commun. Il n'y avait pas un séminaire par permanent, il y avait un séminaire pour tous les permanents. et tous les permanents y assistaient. Donc, c'était comme la situation de l'Institute for Advanced Study à l'époque où nous y étions. En fait, Louis Michel a remarqué qu'il y avait un nombre remarquablement élevé de gens vivant à Bursu-Rivet qui avaient aussi vécu à Princeton, New Jersey. Louis Michel m'a introduit à la structure de pouvoir de la physique française que je ne connaissais pas venant de Belgique et d'autres endroits. Et il m'a expliqué qui était de l'école polytechnique et qui était de l'école normale. Alors, il y a des gens, évidemment, qui ne sont ni physiciens, ni normaliens, ni polytechniciens, mais ceux-là ne comptaient pas. Donc, en fait, je ne comptais pas non plus. Je comptais scientifiquement, mais du point de vue de la structure de pouvoir administratif, je n'existais pas. Bon, donc, j'ai appris. En fait, pendant un certain temps, le fait que je sois belge et pas français m'a servi de protection parce que les gens ambitieux essayaient de devenir soit ministre, soit membre de l'académie et je ne leur portais pas ombrage. Et puis, les choses évoluant j'ai décidé de devenir français quand même et je suis devenu académicien. Bon. Alors, je voudrais faire une digression. Donc, pour les gens qui ne veulent pas entendre des choses qui ne soient pas politiquement correctes, qui ferment leurs oreilles pour l'instant, alors, le fait est que ce qui est politiquement correct change en 50 ans et il y a des choses – je pense que ce qui va être politiquement correct dans 50 ans, on ne peut pas le deviner, mais ça sera différent de ce qui est politiquement correct maintenant. à l'époque, il y a 50 ans, il était normal que les couples vivant ensemble soient officiellement mariés, avec mariage hétérosexuel, évidemment. Il n'y avait pas d'autres possibilités. Dans une certaine catégorie sociale, il était normal aussi que le mari gagne l'argent du ménage et que la femme garde la maison et s'occupe des enfants. C'était le cas pour les membres permanents de l'époque, y compris Alexandre Gros, tendit qu'on représente comme quelqu'un d'assez anormal dans le monde scientifique. Il y avait à l'époque assez bien de vie sociale à l'IHES organisée largement par les époux, les épouses et ma femme, par exemple, conserve une longue liste de scientifiques de haut niveau que nous avons reçus à dîner. Mais dans ce domaine, nous avons été battus à plate couture par la famille Michel. D'abord, nous avions une petite table qui pouvait mettre six ou huit personnes, pas plus, tandis que les Michel avaient une grande table. En plus, ils connaissaient beaucoup de gens parmi les intellectuels français, pas seulement les physiciens. Et donc, c'est un souvenir qui me reste des dîners chez les Michel avec énormément de gens importants et intéressants. Ceci termine ma discussion du politiquement correct. Alors, je laisse à d'autres conférenciers le soin de parler des contributions de Michel à la physique, mais je voudrais mentionner qu'il y a aussi des contributions mathématiques, en particulier en cristallographie. j'aimerais pouvoir dire que les membres permanents et le directeur de l'IHES, Léon Mocchan ou Nico dans la suite, étaient des personnalités douces et agréables, mais ça ne serait pas conforme à la réalité. Bon, il faut bien dire que les permanents, quand moi je suis arrivé, étaient tous des gens assez jeunes. il n'y avait pas de cheveux gris parmi ces gens-là. Il y avait Mocchan qui, lui, avait de beaux cheveux blancs, mais tous les autres avaient moins de 40 ans et avaient des cheveux de la couleur qu'ils avaient, mais pas gris. Alors, il y avait dans les discussions du comité scientifique qui dirigeait l'activité scientifique de l'époque, des discussions assez tendues. Louis Michel avait une personnalité à la fois forte et généreuse, très généreuse, ce qui fait que quand on se bagarre avec lui, il n'y avait pas moyen de ne pas se remettre d'accord avec lui dans le futur, dans le futur, mais on avait des discussions assez tendues. donc, en fait, le fonctionnement de l'IHES était un fonctionnement démocratique entre personnes compétentes. Alors, la démocratie a des défauts évidents et on peut, par exemple, mentionner le fait que la démocratie française n'a pas tenu compte d'électeurs féminins avant la fin de la seconde guerre mondiale. Ce qui ne veut pas dire que ça n'était pas une démocratie, c'était une démocratie imparfaite, comme sont toutes les démocraties. Néanmoins, comme Winston Churchill l'a remarqué, les systèmes non démocratiques sont pires. Ce n'est pas que la démocratie soit l'idéal, mais les systèmes non démocratiques sont pires. Bon, quels que soient ses défauts, le fonctionnement démocratique de l'IHES l'a conduit au sommet mondial de la recherche en mathématiques et en physique théorique et Louis Michel a été un élément important de ce système. Pour conclure, on se souviendra de Louis Michel comme d'une forte personnalité qui était aussi un grand chercheur scientifique et un grand physicien français. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada